Bonjour tout le monde, moi c'est Abdalib Bouhia, étudiant au doctorat sur la supervision de Marion Marchand, professeur au département d'informatique et de journaliste de l'Université Laval que peut-être la plupart de vous le connaît. Donc avant de commencer mon doctorat, j'ai fait avec lui une maîtrise aussi en informatique et dans mes travaux de recherche, je m'intéresse à l'application de l'apprentissage automatique dans le domaine de l'assurance et plus particulièrement sur la détection de fraude et la question de l'équité en relation avec l'apprentissage automatique. Donc comme a dit Mathieu, dans les présentations précédentes, on vous a présenté plusieurs aspects théoriques, plusieurs aspects pratiques sur l'apprentissage automatique, que ce soit avec Yassine qui vous a parlé sur les algorithmes d'apprentissage classique ou bien avec Frédéric qui a abordé la question de l'apprentissage avec les réseaux de neurones ou bien avec Nicolas Sonata qui a parlé sur le traitement de la langue naturelle. On a vraiment atteint des résultats très impressionnant, que ce soit en termes de traduction automatique ou bien de génération de textes. Je veux juste donner une autre réponse à ta question Mathieu que tu viens de poser maintenant sur comment on va faire avec les géants comme Google et Facebook. Eh bien, à mon avis, il y a vraiment deux choses en termes de recherche. Il y a ce qu'on appelle la science de l'intelligence artificielle et l'ingénierie de l'intelligence artificielle ou bien de l'apprentissage automatique. Donc pour Google et Facebook, ils font vraiment de l'ingénierie. On cherche juste à battre l'état de l'art. On cherche sans vraiment chercher à comprendre comment on atteint ces résultats. Donc moi, à mon avis, pour les centres de recherche, s'ils se comptent plus sur la compréhension des algorithmes, comment ces algorithmes atteignent ces résultats-là, ça sera une chose très intéressante. Donc dans cette présentation, je vais, donc de cette présentation, n'est pas vraiment pour vous bombarder par un tas de théorèmes ou de notions théoriques et mathématiques assez complexes, mais plutôt de vous sensibiliser de l'importance d'avoir des bases théoriques, de ce qu'on fait en apprentissage machin, en expliquant quelques aspects et donner des intuitions et des réponses à des questions qui sont très importantes, comme par exemple la question de généralisation d'un modèle. C'est comment un modèle entraîné sur des données d'entraînement peut généraliser sur des données qu'il n'a pas vues. Donc, par quoi commencer? D'abord, si vous avez déjà essayé d'entraîner, par exemple, un réseau de neurones profond from scratch, comme on dit, alors vous allez remarquer que vous devez vraiment faire plusieurs essais avant d'arriver à un résultat satisfaisant. Et lorsque vous allez atteindre ces résultats-là, vous ne pouvez pas vraiment expliquer ou justifier d'une manière rigoureuse pourquoi ça a marché. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est juste, et cette image-là résume vraiment notre situation aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye les choses vraiment jusqu'à ce qu'elles fonctionnent. Et on n'a pas vraiment des intuitions derrière, on n'a pas des bases théoriques pour chercher quelles expérimentations on devrait faire. Et notre objectif toujours, c'est de battre l'état de l'art. C'est ça qu'on fait absolument. Cette image-là, vous pouvez la trouver sur LinkedIn, elle circule beaucoup là-dessus. Même si, par exemple, vous trouvez un code sur Git, vous prenez le même code, le même jeu de données, et vous l'entraînez chez vous, alors vous n'obtiendrez pas vraiment les mêmes résultats. Ce n'est pas votre faute, ce n'est pas non plus la faute de votre machine qui ne s'est pas calculée, mais c'est ça notre situation. C'est très difficile de reproduire les résultats parce qu'on ne comprend pas vraiment ces modèles, comment ils fonctionnent, mais on doit attendre pour avoir de très bons résultats. Donc, si vous faites cela toujours, selon Ali Rahimi, vous faites vraiment de l'archimie. Le mot archimie ici, ce n'est pas comme péjoratif, mais c'est juste comme une méthodologie qui veut produire des résultats pratiques. C'est juste essayer de faire beaucoup de choses pour trouver de très bonnes performances. J'aimerais dire que c'est vraiment très important d'avoir de très bons résultats pratiques, mais je veux dire qu'on est dans un domaine qui trouve des applications dans des domaines très sensibles, comme par exemple la santé, et on est au centre d'un grand débat public. On ne peut pas convaincre la société par l'intelligence artificielle ou l'application de l'apprentissage consommatique avec des choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne peut pas expliquer pourquoi ça marche. Donc, idéalement, on ne veut pas seulement des succès pratiques, mais on veut également de la rigueur, de la fiabilité dans nos systèmes basés sur l'apprentissage automatique. Donc, il y a vraiment l'importance d'avoir une théorie. Ici, je mets un lien d'un blog d'Ali Rahimi de 2017 qui explique et qui parle et qui aborde vraiment cette question. Il a fait même une présentation à la conférence en ERIPS 2017, où il a vraiment parlé bien de ça. Maintenant, pour la question d'avoir une théorie, ça ne veut pas dire trop de théorie mathématique. On ne cherche pas vraiment à avoir seulement du plaisir d'établir des équations, de faire des calculs, d'établir des théorèmes qui sont très, très complexes. Mais être rigoureux, c'est vraiment établir des théorèmes simples et jolis et faire des expériences simples. Ce sont les théorèmes qui vont nous dire comment expérimenter et guider les expériences qu'on va faire. Et non seulement lancer des expériences comme ça jusqu'à arriver à un résultat satisfaisant et c'est bon, ça va. Et lorsqu'on demande des justifications à pourquoi ça marche, la réponse est toujours parce que ça marche. Donc, ce n'est pas vraiment une bonne justification. Donc, l'objectif, c'est de mener des expériences contrôlées pour expliquer les médecins d'un système complexe, des systèmes complexes comme par exemple les réseaux de normes. Et voilà le plan de ma présentation. Après l'introduction que je viens de faire, je vais parler un peu de l'historique de la question de l'apprentissage automatique en partant du premier modèle qu'on a développé qui est le perceptrant jusqu'à ce qu'on fait aujourd'hui avec les réseaux de neurones en passant par le développement de la théorie de l'apprentissage statistique. Ensuite, je vais aborder la question de qu'est-ce que l'apprentissage automatique d'une manière plus formelle. Et ensuite, je vais parler de l'importance d'avoir une connaissance a priori pour résoudre une tâche avec l'apprentissage automatique. La justification du besoin de la connaissance a priori pour une tâche est exprimée par un théorème très intéressant qui est le nom de l'âge théorème. Ensuite, une autre manière pour expliquer le besoin de la connaissance a priori pour un problème, c'est la décomposition de biais-variance dont je veux parler. Ensuite, je vais aborder un peu de théorie, en commençant par définir la complexité d'une classe et plus particulièrement la dimension de Vapnik-Sharvon-Ankis. Ensuite, je vais parler sur comment on peut utiliser cette dimension de Vapnik-Sharvon-Ankis pour établir une borne de généralisation. Je vais aussi parler sur une autre borne de généralisation qui est une borne basée sur la complexité de Radam-Akhar. Côté historique, je peux dire que l'histoire de l'apprentissage automatique se devise en cinq périodes. La première période, c'était la découverte du premier algorithme de l'apprentissage automatique. C'est Rosenblatt qui a suggéré le premier modèle de l'apprentissage machine, qui est nommé le perceptron. C'est le moment où l'analyse du processus de l'apprentissage vraiment a commencé. D'un point de vue conceptuel, l'idée du perceptron n'est pas vraiment nouvelle. Elle a été déjà discutée dans la littérature neurophysiologique avant des années. Par contre, Rosenblatt a fait une chose inhabituelle. Elle a décrit le modèle du perceptron comme un programme pour les ordinateurs et elle a démontré avec des expériences simples que ce modèle peut être généralisable sur des données non observées. Donc, ces travaux empiriques de Rosenblatt ont suscité l'intérêt de plusieurs chercheurs pour trouver une explication mathématique de ce qui s'est arrivé avec le perceptron et précisément comment le perceptron a pu généraliser sur des données non observées. Et elles ont également essayé de dégager les bases théoriques de l'apprentissage automatique et lui donner un cadre plus général. Donc, je peux dire que contrairement au côté pratique, rien d'extraordinaire n'est passé entre la construction du perceptron et l'implémentation de l'algorithme de l'algorithme de la backpropagation en 1986. Ces années sont vraiment les années du plein développement de la théorie statistique de l'apprentissage automatique. Et c'est en 1962 où la théorie de l'apprentissage machine a vu le jour avec Novikov en démontrant un théorème très intéressant. Ce théorème lit d'une certaine manière la cause de la capacité de généralisation avec le principe de minimisation du nombre d'erreurs qu'on appelle actuellement la minimisation du risque empirique sur les données d'entraînement. Novikov a prouvé que si les données sont linéairement séparables, alors après un certain nombre finis de corrections, le perceptron peut séparer n'importe quel jeu de données, même si la cardinalité de ce jeu de données est infinie. Ce résultat est aujourd'hui très évident, mais à cette date-là, c'était vraiment un très bon succès. Donc, pendant cette période-là, des concepts importants ont vu le jour comme la démontion de Vapnik Charbonnenkis en 1968 et on a également appliqué ces concepts pour construire des bornes de généralisation sur le cadre de la VCTO. On a également défini un critère d'apprenabilité qui est l'apprentissage PAC, probablement approximativement correct avec l'asile Valia, qu'on peut considérer comme un cas particulier de la théorie statistique de l'apprentissage qui concerne la théorie des bornes. C'est les travaux de l'asile où il y a valu le prêturin pour ces travaux en 2010. Pendant cette période, on cherche également les classes qu'on peut apprendre en utilisant ces critères. Ils ne sont pas vraiment beaucoup. Ils sont juste peurs qu'on a réussi à trouver. Donc, la troisième étape, c'est la popularisation des réseaux de neurones. Donc, pendant ces années, la bac-prop a été popularisée par plusieurs chercheurs comme Rommel Hart ou Aintone, Leucard. Et on peut considérer que la découverte de la bac-prop peut être considérée comme la deuxième licence de la perceptron. On a également commencé à avoir des succès empériques sur l'entraînement de réseaux de neurones pendant ces années-là. Après, pendant les années 70, les réseaux de neurones ont perdu vraiment l'intérêt en faveur des méthodes convexes comme par exemple le SVM, bien le Bostil, les algorithmes de bagging comme les forêts aléatoires, les algorithmes par majorité en général. Dans cette période, tout ce qu'on fait en apprentissage automatique trouve vraiment des explications théoriques où on a des garanties de convergence et des bornes de généralisation pour tous ces algorithmes. En 2006, on a un regard de popularité des réseaux de neurones grâce à l'utilisation des méthodes non-supervisées comme les éto-encodeurs, réducteurs de brouilles par Aintone, Bongio et Leucard, et plusieurs trucs permettant l'apprentissage des réseaux gigantextes à l'aide de données très massives. Donc, avec ces développements récents, les chercheurs de l'intelligence artificielle ont sorti vraiment du cadre de ce qu'on peut expliquer mathématiquement et on a commencé à construire des systèmes avec des milliards de paramètres et avec peu ou même aucune théorie. Et donc, je peux dire qu'on s'est vraiment à diviser la communauté d'apprentissage automatique en deux courants. Un courant qui dit qu'il vaut mieux ne pas travailler sur ces modèles parce qu'on ne les comprend pas. Et l'autre courant s'approche de l'ingénierie et la pratique et on continue à travailler sur ces systèmes. Et même, elles ont réussi à convaincre les théoriciens pour travailler sur ce problème et essayer de trouver des explications théoriques des résultats impressionnants qu'on obtient avec ces gros systèmes. Et maintenant, on voit aussi plusieurs chercheurs qui ont commencé à travailler pour essayer d'expliquer les résultats qu'on obtient avec les résultats normaux. Maintenant, qu'est-ce que l'apprentissage automatique? Ça veut dire tout simplement ne pas programmer une machine mais plutôt l'entraîner à exécuter une tâche particulière à partir d'exemples. On a trois mots qui sont intéressants. On a une tâche qu'on veut exécuter et on doit chercher des données qui sont des exemples et on va entraîner un algorithme sur ce données pour être capable d'exécuter ces tâches. Mais l'apprentissage automatique, on ne veut pas l'utiliser juste parce qu'on veut l'utiliser, mais on veut l'utiliser sur des tâches qui sont vraiment complexes, qui ne peuvent pas être programmées par des moyens conventionnels, même en absence de contraintes liées au temps et au budget. Comme par exemple la reconnaissance de la parole, l'analyse de sentiments. Et je crois même si on vous donne un temps vraiment illimité, on vous donne un budget illimité, vous n'arriverez pas un jour avec la réalisation d'un système que peut faire la transcription. La transcription en utilisant des moyens de programmation conventionnels. Donc je commence par un exemple. Supposons que vous êtes un employé d'Amazon et on vous demande de créer un système qui, lorsqu'on donne par exemple un commentaire d'un acheteur, il va nous informer est-ce que c'est positif ou bien négatif. Pour cela, ce que vous allez faire, c'est juste récupérer un ensemble de commentaires et charger un agent pour étiqueter vos données, ça c'est positif, ça c'est négatif. Ensuite, vous allez utiliser un algorithme d'apprentissage supervisible qui va vous produire un classificateur. Et lorsqu'on va donner un nouveau commentaire, le prédicteur va se charger de nous informer est-ce que c'est positif ou bien c'est négatif. Je vous pose les choses un peu pour les généraliser. Maintenant, on suppose qu'on a des instances X1 jusqu'à XM et des étiquettes Y1 jusqu'à Y1 pour ces instances-là. Ceci, on va les appeler des données d'apprentissage. On va supposer également que ces données d'apprentissage sont générées par une distribution de probabilité d. L'algorithme d'apprentissage, on va le noter par A qui va prendre cet échantillon-là S et va produire un prédicteur. Et lorsqu'on va donner un nouveau X, il va nous dire est-ce que ça c'est positif ou bien négatif. Un exemple d'apprentissage, c'est quoi ? Un exemple d'apprentissage est représenté par une paire d'instances-étiquettes que l'on note X et Y. Ici, on doit assumer aussi l'existence d'une distribution de probabilités D que l'on ne connaît pas et qui est définie sur l'espace produit X et Y, X et Y. On a les définitions suivantes. Donc, un ensemble d'apprentissage, aussi qu'on peut appeler échantillon, est une collection de plusieurs exemples indépendants et identiquement distribués selon la distribution D. L'hypothèse D est vraiment une hypothèse forte et signifie que tous les exemples sont indépendamment généreux par la même distribution D. Une classe d'hypothèse, c'est quoi ? C'est un ensemble de fonctions qui marque chaque instance X à un élément Y et on note cet ensemble par H. L'ensemble H peut être fini, peut être infini et ces éléments que l'on note par Psi-H sont appelés des hypothèses, des prédicteurs, des classificateurs ou bien des régresseurs dans le cas de la régression. Un algorithme d'apprentissage et nous avons également un algorithme d'apprentissage qu'on peut appeler aussi apprenant. C'est un algorithme que reçoit en entrée l'ensemble d'apprentissage S et fournit une sortie, un classificateur H parmi celles de la classe d'hypothèse H. On le note par A. Donc, ayant un échantillon S et une classe d'hypothèse H, le rôle de l'algorithme d'apprentissage c'est de trouver un prédicteur qui capture au maximum possible la relation entre l'espace d'entrée et l'espace de sortie qui est grecque. Et pour mesurer la justice de l'hypothèse retournée par l'apprentissage, on fait record à une fonction de perte connue par L qui donne le coût de la déviation de la prédiction Hx à la vraie sortie Y. Donc, ici, on a le vrai risque d'une hypothèse H relativement à une fonction de perte L et une distribution de probabilité D. Idéalement, le meilleur prédicteur que l'on peut obtenir est celui qui minimise le vrai risque. Cependant, dans la pratique, on ne connaît pas la distribution D si le calcul du vrai risque est vraiment impossible. Pour cela, on évalue un risque sur l'échantillon S afin d'avoir une estimation du vrai risque. Et voici la formule du risque empirique. Donc, une idée naturelle pour sélectionner une hypothèse H est de chercher une qui minimise le risque empirique. Ici, je présente quelques fonctions de pertes habituelles. La première, c'est la perte quadratique qu'on utilise dans les problèmes de régression. La deuxième fonction de perte, c'est la perte 0,1 qui vaut 1 si on prédit la bonne sortie et qui vaut 0 si on ne prédit pas la bonne sortie et qui vaut 0 si on prédit la bonne sortie. Mais elle a été démontrée que l'utilisation de cette fonction de perte dans la pratique est vraiment difficile parce qu'elle est un peu difficile de minimiser cette fonction de perte parce qu'elle n'est pas convexe. C'est pour cela qu'on fait record à une autre fonction de perte qui est la perte de hinge et qui approxime cette fonction qui approxime la fonction de perte 0,1. Maintenant, comment ayons l'échantillon S, comment on peut sélectionner une hypothèse H ? On a des stratégies pour le faire. la stratégie la plus simple qui vient à la tête de minimiser le nombre d'erreurs dans les données d'entraînement. Cet algorithme s'appelle la minimisation du risque empérique et on retourne tout simplement à la fin l'hypothèse H qui minimise ce risque. On a aussi la minimisation du risque empérique régularisé où on cherche pas seulement à minimiser le risque empérique, mais on pénalise le risque de certaines hypothèses pour contrôler un peu la complexité de l'hypothèse retournée. La troisième chose concerne le choix de la classe d'hypothèse qu'on va utiliser. On peut par exemple tout simplement dire qu'on va utiliser la classe de séparateurs linéaires non homogènes ou bien pour des problèmes d'agrégation on peut utiliser par exemple l'ensemble de polynômes de degrés inférieurs à trois ou bien vous dites non je ne veux pas faire un choix restreint je veux utiliser toutes les fonctions possibles et bien c'est impossible de les utiliser et si vous utilisez alors vous ne pouvez pas garantir vraiment d'avoir de très bons résultats parce que cette classe tout simplement n'est pas apprenable et on a un théorème pour ça qui est le théorème de de le le ce théorème veut dire tout simplement que vous venez avec n'importe quel algorithme d'apprentissage cet algorithme reçoit un échantillon S tel que la taille de l'échantillon est inférieure à la taille de l'espace d'entrée sur deux et c'est le cas toujours parce qu'on a des espaces d'entrée qui sont vraiment infinies et l'échantillon est toujours fini donc on a vraiment cette hypothèse toujours vérifiée alors on peut trouver une distribution de probabilité où il existe une hypothèse telle que le vrai risque de cette hypothèse est zéro mais vous ne pouvez pas la trouver donc avec probabilité qui est supérieure à 1 sur 7 je ne sais pas pourquoi particulièrement 1 sur 7 mais c'est ça le théorème il est présenté de cette façon sur le choix aléatoire de S nous avons le vrai risque de l'hypothèse retournée par l'algorithme A est supérieure à 1 sur 8 donc c'est un apprentissage qui n'est pas réussi cet algorithme ce qu'il dit tout simplement il dit qu'il n'existe donc pas un algorithme universel et c'est ce que justifier pourquoi on a plusieurs paradigmes d'apprentissage comme la minimisation du risque empérique la minimisation du risque empérique régularisé ou bien d'autres algorithmes comme la minimisation du risque structuré donc chaque apprenant doit être conçu pour une tâche spécifique en utilisant des connaissances a priori sur cette tâche un exemple de l'apprentissage des connaissances a priori qu'on peut en calculer dans un algorithme c'est par exemple l'exploitation de l'invariance par translation pour les réseaux à convolution c'est lorsqu'on a vraiment introduit l'invariance par translation qu'on a réussi à avoir des résultats très importants dans la connaissance d'images donc être capable de généraliser ne dit pas tout simplement collecter juste des données ou bien avoir juste des données mais il faut avoir les données plus la connaissance a priori sur le problème et c'est le théorème d'un frélinge qui démontre le besoin de la connaissance a priori pour un problème pour être capable de résoudre efficacement une autre façon de voir une autre façon de justifier le besoin le besoin de la connaissance a priori c'est la décomposition biais-variance si on considère par exemple un algorithme d'apprentissage A pour une classe d'hypothèse H et est-ce un échantillon alors on peut décomposer le vrai risque le vrai risque de l'hypothèse retournée par A comme celui qu'est-ce qu'on fait c'est juste on ajoute on ajoute le vrai risque d'une hypothèse H et on le s'estrait et donc c'est quoi le risque c'est quoi H c'est tout simplement c'est le H qui minimise le vrai risque c'est H qui nous permet d'atteindre le risque le plus possible donc ce risque-là on peut l'appeler on l'appelle l'erreur d'approximation qui mesure le degré de biais inductif que l'on a en se restreignant à H donc se restreindre à H a un prix à payer et le prix c'est l'erreur d'approximation c'est par exemple vous considérez tout l'espace de toutes les fonctions possibles alors l'erreur d'approximation va tout simplement 0 cette erreur-là ne dépend pas de S elle dépend tout simplement de votre choix de la classe d'hypothèse et donc elle va diminuer lorsque l'on augmente la complexité de H lorsque H va devenir très 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 riche cette erreur-là va être très petite l'autre c'est l'erreur d'estimation c'est cette portion-là du risque qui dépend vraiment de S et elle diminue avec S plus avec la cardinalité de S plus on a beaucoup d'exemples plus cette erreur va être très petite et même on doit assurer que lorsque la cardinalité de S tombe vers l'infini alors ce risque-là va tomber aussi vers zéro et elle augmente mais le problème c'est qu'elle augmente avec la complexité de H plus on a H très complexe plus l'erreur d'estimation va être très grande et ça ça vous dit quoi ça veut dire que plus le H est très complexe plus on aura de la difficulté à se rapprocher du H qui minimise le vrai c'est ça ce qui est ce point c'est une illustration de ce que je viens de dire c'est par exemple vous voulez trouver un régresseur pour un ensemble de points en utilisant tout simplement la minimisation du risque apprentissage du risque empirique alors il y a vraiment un risque de surapprentissage et c'est ça que montre cette exemple ici si vous prenez par exemple le polynôme de degré zéro le polynôme de dégâts zéro qui sont tout simplement derrière pour pour approximer cette fonction alors vous allez interféter vous n'obtiendrez pas de bons résultats mais si vous au fur et à mesure que vous augmentez le degré de polynôme et donc augmenter la complexité de 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 votre classe alors vous vous rapprochez des résultats qui sont qui sont meilleurs jusqu'à par exemple la au dégré 3 mais si vous continuez à augmenter cette degré et donc augmenter la complexité alors vous serez vraiment capable de même de mémoriser vos données mais lorsqu'on vous donne des données qui sont qui ne sont pas vues pendant l'entraînement alors vous n'allez pas être capable de de donner la bonne réponse et donc il faut avoir vraiment ce trade-off entre la la entre la complexité entre la complexité et la variante et donc une question importante qui se pose c'est c'est vraiment dans quelles conditions un algorithme d'apprentissage prenons par exemple l'algorithme de minimisation du risque d'apprentissage est-il assuré d'apprendre avec succès qu'est-ce que ça veut dire apprendre avec succès c'est c'est que le vrai risque le risque empérique est proche du 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 vrai risque normalement on ne veut pas juste ça mais on veut aussi que le 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 vrai risque soit 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 petit mais ça c'est une autre c'est une autre autre question mais je veux considérer que un algorithme a réussi à bien apprendre si le risque empérique est très proche du 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 vrai risque et bien la réponse est donnée par la théorie statistique de l'apprentissage qui dit que si la complexité de la classe d'hypothèse H est une petite fraction du nombre d'exemples alors on sera garanti d'apprendre avec succès et éviter le surapprentissage et c'est le théorème donné par par Alex Charbonakis et Vladimir Vladimir Vapnik ce théorème là contient plusieurs notions qui sont intéressantes et qu'on va l'expliquer la complexité le nombre d'exemples et garantie qu'est-ce qu'on veut dire par garantie on commence par expliquer c'est quoi la complexité d'une classe d'hypothèse qui est la dimension de Vapnik Charbonakis pour l'expliquer on a besoin d'une autre notion qui est la pulvérisation ou bien le chatrin en anglais donc on dit qu'un classificateur H pulvérise un ensemble de points X1 jusqu'à XN si et seulement c'est pour tous détectages possibles H peut atteindre un risque empirique nul sur l'ensemble X1 Y1 jusqu'à XN Y1 donc vous venez avec n'importe quel ensemble de taille N et je peux trouver une hypothèse H qui classifie correctement les données pour expliquer cette notion j'ai mis un exemple pour j'ai mis un exemple pour les classificateurs pour pour les séparateurs linéaires non homogènes et c'est par exemple un peu remarqué que cette classe peut pulvériser un ensemble de deux points comment ça c'est si vous prenez deux points par exemple et vous donnez à ce point un comme positif et l'autre comme négatif alors vous pouvez trouver cette ce qui separe les deux même chose pour pour ce textage et la même chose ici et aussi la même chose vous pouvez toujours trouver un classificateur qui classifie correctement ces deux points avec n'importe quel textage que vous utilisez il est possible aussi de pulvériser trois trois points et si je ne mets pas tous les exemples parce qu'ils sont très très nombreux mais vous pouvez devenir vous même qu'avec n'importe quel textage que vous choisissez pour ces trois points vous pouvez trouver un classificateur qui classifie correctement ces trois points là par contre si on a quatre points alors voici un exemple ces quatre points là vous ne pouvez pas trouver un séparateur linéaire qui classifie correctement ces quatre points là et même chose pour cinq même chose pour six donc la définition de la pulvérisation va nous ramener à la définition de la dimension de Vapnick Charbon Ninkis c'est alors la dimension VC la dimension VC notée d'une classe d'hypothèse H se définit comme le nombre maximal de points dans l'ensemble de future qu'on peut pulvériser à l'aide de H donc si vous voulez par exemple calculer la dimension VC d'une hypothèse H on doit démontrer deux choses comme on vient de faire pour les séparateurs linéaires il faut montrer qu'il existe un ensemble X1 jusqu'à XD de taille D qui est pulvérisé par H et aussi démontrer qu'il n'existe pas d'ensemble de taille D plus 1 qui est pulvérisé par H et ceci n'est pas vraiment facile de faire toujours et parfois il est même très compliqué pour calculer la dimension VC pour une classe d'hypothèse particulière donc d'une manière générale pour la classe d'hypothèse des séparateurs linéaires dans un espace RD peut-être que la VC dimension de cette classe d'hypothèse est toujours D plus 1 ça donne une intuition c'est que la dimension VC c'est comme le nombre de paramètres du modèle le nombre de paramètres du modèle et donc il mesure d'une certaine manière le degré de liberté de cette classe d'hypothèse comme j'ai dit parfois il est vraiment très difficile de calculer la dimension VC de certaines classes d'hypothèse et parfois il prend des formes qui sont un peu complexes si vous prenez par exemple un réseau de neurones en aval qui est défini par un graphe V et E c'est quoi V c'est tout simplement l'ensemble de neurones dans notre réseau et E ce sont les connexions entre les neurones et le calcul de la dimension VC pour cette classe dépend fortement de la fonction d'activation utilisée et c'est la fonction d'activation et le signe par exemple alors on obtient cette formule pour le calcul de la dimension VC pour les réseaux de neurones en aval parfois la dimension VC peut être vraiment infinie et même si on prend cette fonction qui a l'air très simple qui prend le signe de la fonction siniste de oméga X avec de WX avec W appartenant à R alors on obtient une dimension VC qui est vraiment infinie ça veut dire quoi ça veut dire que cette fonction peut vraiment classifier n'importe quel jeu de données que tu as sur elle cette fonction est vraiment capable de la classifier d'une manière d'une manière correcte donc la définition de la définition de la dimension de WAPNIC de WAPNIC charbonanquise va nous permettre de définir des bornes de généralisation basées sur cette notion sur cette notion généralement toutes les bornes de généralisation qu'on a sont exprimées à l'aide des bornes PAC PAC c'est probablement approximativement correct ça dit quoi probablement c'est que pour apprendre il y a toujours une probabilité de ne pas tirer le bon échantillon pour apprendre il y a toujours une probabilité même s'il est faible de ne pas être capable de trouver un échantillon qui est représentatif et approximativement ça dit même si par exemple tu obtiens un échantillon qui est représentatif alors vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas vraiment apprendre apprendre un classificateur qui a un risque nul et ces bornes de généralisation suivent la forme suivante la forme suivante pour ici on a deux facteurs qui qui delta qui mesure la confidence qu'on veut et epsilon qui mesure l'erreur ou bien la marge entre le vrai risque et le risque empirique et qu'est-ce qu'on veut c'est qu'on veut borner supérieurement la différence entre le vrai risque et le risque empirique par la plus petite valeur possible de y et ce avec une grande probabilité à moins delta sur le tirage de l'ensemble d'apprentissage donc je vais présenter la première borne qu'on a la première borne qu'on a réussi à obtenir qui est la borne de vapnique charbonenquise donc si vous avez un échantillon de taille m généré d'une manière indépendante et identiquement distribuée selon distribution d et ça vous donne une classe d'hypothèse de dimension vc qui est égale à d alors avec alors pour tout delta qui appartient à 0 1 avec probabilité au moins à moins delta sur le tirage de s de taille m nous avons cette relation là qui est valable pour tout h valable pour tout h c'est une propriété qu'on appelle la convergence uniforme cette racine carrée là c'est vraiment le le epsilon qu'on a et ce epsilon là si vous voulez le voir il mesure la vitesse de convergence du risque empirique vers le vrai risque il dépend de trois termes le premier terme c'est le nombre d'exemples plus on a beaucoup d'exemples plus ce racine carrée là sera plus petit plus on sera capable plus on sera capable de converger très vite vers le vrai risque et dépend aussi de delta si plus delta est petit plus plus y sera grand et donc on ne sera pas vraiment on n'aura pas vraiment une garantie de converger vers le vrai risque il dépend aussi de la dimension de vapnique charbon en case et c'est la même chose si plus d est grand donc plus la classe d'hypothèse sur laquelle on travaille est très complexe et contient plein de fonctions plus cette valeur sera grande et on n'a pas de garantie de convergence de bon garantie de convergence du risque empérique vers le vrai risque ici je présente d'une manière graphique cette bonne pour l'expliquer ici en tirer vous avez la vous avez cette sommation là le risque empérique plus plus epsilon et en abscisse vous avez la dimension vc et ici vous avez l'erreur qu'est-ce que ça vous dit plus la dimension vc est grande plus le risque empérique sera très 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 petit et peut même égale à zéro concernant le terme confidence qui est delta concernant concernant le terme confidence qui est delta plus il est il est grand plus l'erreur sera grand et pour le terme généralisation qu'on a ça change beaucoup en changeant ces deux paraments maintenant voyons les avantages et les inconvénients de cette théorie donc une dimension vc finie nous garantit la convergence uniforme du risque empirique vers le vrai risque mais comme on a montré la dimension le calcul de la dimension vc pour certaines classes d'hypothèses est vraiment très très difficile ce qui rend l'établissement de ce type de borne très difficile aussi la dimension vc de certains algorithmes populaires comme les cas plus proches voisins est vraiment infini donc ce qui rend ce théorème ce théorème là ce théorème là inapplicable dans ce cas donc aussi un autre point qui est très important l'analyse en utilisant la dimension vc est une analyse en perca et c'est une critique comme c'est une critique qu'on donne toujours à cette théorie là parce qu'il utilise toujours le perca mais pour les fondateurs de cette théorie il justifiait ça parce que si tu veux vraiment que votre théorie soit très générale et applicable dans tous les cas il faut que tu traites vraiment le perca en 2002 on a établi une autre mesure de complexité qui ne traite pas seulement le meilleur cas mais qui traite qui donne une moyenne de tous les cas et c'est la complexité de Radamakar si vous voulez la complexité de Radamakar c'est une c'est une mesure d'une certaine manière de la résistance contre le bruit qu'on peut avoir sur les données donc la complexité de Radamakar pour un échantillonnement étiqueté S et une classe d'hypothèse H on peut la définir de cette de cette façon donc si vous voulez cette somme là qu'on a à l'intérieur en code comment cette hypothèse particulière particulière H peut classifier correctement l'étiquetage particulier donné par les variables par les variables C c'est quoi les variables C ce sont des variables aléatoires de Radamakar c'est quoi un variable aléatoire de Radamakar c'est une variable aléatoire qui peut prendre 1 avec probabilité avec ça c'est une erreur avec probabilité 1 et qui prend moins 1 avec la probabilité donc elle peut prendre 1 ou bien moins 1 avec la même probabilité donc comme j'ai dit cette sommation en code comment cette hypothèse particulière H peut classifier correctement l'étiquetage particulier donné par les variables KI parce que c'est par exemple KI et H ont le même signe donc les deux sont positifs les deux sont 1 ou bien les deux sont moins 1 alors H classifie correctement cet exemple-là et donc le produit vaut 1 sinon alors le produit vaut moins 1 c'est différent différent donc cette sommation nous informe combien d'exemples on peut classifier correctement par H ensuite on va appliquer une opération de SUP sur cette quantité sur cette quantité parce que il se peut qu'il existe il existe il se peut qu'il existe mais il existe une hypothèse qui est très proche de l'étiquetage et c'est et c'est celle qu'on va qu'on va prendre enfin on va on va faire une expectation par rapport à qu'on prend ce moyen-là d'une manière uniforme parce que parce qu'on va supposer qu'on ne connaît rien vraiment sur l'étiquetage parce qu'on prend un échantillon non étiqueté et au final c'est quoi la complexité de Radam Akar pour c'est quoi la complexité de Radam Akar c'est il faut faire au final un moyen-âge par rapport aux échantillons que vous pouvez tirer selon la distribution dès vous obtenez la complexité de Radam Akar elle est comme c'est comme une sorte de de la démotion de Vapnik Charvoninkis qui mesure comment une classe de fonction peut classifier n'importe quel étiquetage mais cette mesure de complexité elle est moins combinatoire on peut la calculer une utilisation juste les données d'apprentissage juste les données d'apprentissage qu'on a donc en utilisant cette cette complexité on peut obtenir des débords qui sont très très intéressants donc comme pour le théorème avec les mêmes avec les mêmes hypothèses du théorème précédent si on a un échantillon de taille M tiré d'une manière indépendante et identiquement distribuée selon la distribution D et une classe d'hypothèse H alors pour tout delta dans l'intervalle 0-1 avec probabilité au moins un mois delta sur l'étirage d'un échantillon S de taille M nous avons les inégalités suivantes la première c'est elle qui borne le vrai risque d'une distribution d'une hypothèse H par le risque empirique plus la complexité de Radamaka plus un certain terme qui dépend de delta et de M et donc de la même manière plus on a un M qui est très grand plus plus on peut converger très rapidement vers le vrai risque et également plus on a la complexité de Radamaka qui est très petite plus on peut aussi converger très rapidement et c'est le contraire pour le terme confidentialité qui est qui est delta abdelali oui tu avais une question de sandrine dans le chat je ne sais pas si tu peux la lire ou sinon je peux la lire sans problème ok je ne peux pas la laisser je vais la lire dans le fond sandrine nous demandait disait donc l'intérêt de la complexité de Radamaka c'est qu'elle ne dépend pas du nombre d'attributs d est-ce que tu peux élaborer par rapport à la dépendance à d ou ok donc l'intérêt de la complexité de Radamaka c'est qu'elle ne dépend pas du nombre d'attributs d d'abord pour non c'est l'intérêt de la complexité de Radamaka c'est qu'elle dépend vraiment du jeu de données qu'on donne on ne veut pas tout simplement travailler sur la classe d'hypothèses qu'on choisit mais on veut prendre en considération le jeu de données qu'on a parce que sur un jeu de données qu'on a on ne veut pas considérer toute la classe d'hypothèses mais on veut se restreindre sur des hypothèses qui ont un effet particulier sur cette classe d'hypothèses et on va également éviter l'effet combinatoire du calcul de la dimension de Vapnex Charbonankis je ne sais pas est-ce que ça répond à ta question bien non donc c'est pas c'est pas juste vraiment du nombre d'attributs mais c'est une question de facilité de calcul et c'est une question de se restreindre à des hypothèses qui ont un effet particulier sur le jeu de données qu'on a on s'intéresse par tous les jeux de données mais sur le jeu de données qu'on a pour la qualité Sandrine dit ok donc je pense que c'est compris ton explication ok dans la littérature on n'a pas juste ces deux types de bords en généralisation mais on a d'autres bords en généralisation la première ce sont les bords obtenus à l'aide de la théorie pack-based et c'est à l'université Laval on a des professeurs qui travaillent fort dans cette théorie comme Pascal Germain qui est vraiment un expert dans la théorie pack-based ou bien Mario Marchand ou bien François LaViolette elle travaille beaucoup sur cette théorie là cette théorie elle donne des bords en généralisation pour des hypothèses qu'on peut exprimer par une forme de vote de vote de majorité comme par exemple les forêts aléatoires ou bien les algorithmes de Boston ou bien comme parfois les réseaux de neurones on peut on peut les voir comme une forme de vote de vote de majorité pour cela on fixe une distribution a priori qui exprime notre connaissance sur les hypothèses avant de voir les données on dit par exemple ce genre d'arbre de décision va donner de très bons résultats donc je veux donner une probabilité qui est très grande et en voyant les données on doit trouver une distribution à posteriori sur les hypothèses qui donnent un classificateur de vote de majorité au final donc on a des bornes sur ça aussi on a des bornes qui sont basées sur la stabilité uniforme des algorithmes c'est quoi la stabilité c'est quoi un algorithme stable c'est un algorithme où lorsqu'on fait par exemple le changement d'un exemple sur les données d'apprentissage on ne s'attend pas à ce que les performances du classificateur retourné ne changent pas ne changent pas beaucoup c'est ça la stabilité uniforme et donc une intuition derrière les bornes qu'on peut dériver en utilisant la notion de la stabilité uniforme c'est qu'un algorithme qui généralise bien devrait être robuste aux petites perturbations dans le jeu d'entraînement on a aussi des algorithmes des bornes basées sur la robustesse algorithmique et donc c'est quoi l'idée derrière ce type de bornes c'est qu'un algorithme robuste devrait donner des performances similaires en termes de classification sur des données sur des données test et des données apprentissage qui sont proches donc c'est ça l'intuition derrière ce type de bornes et pour cela on fixe une mesure de similarité entre deux échantillons pour des contextes qu'un échantillon est proche d'un autre et on dérive des bornes d'une généralisation en se basant sur ça je ne suis pas vraiment un expert de ce type de bornes mais je juste les mets à titre indicatif et bien ma présentation touche à sa fin et voilà quelques références qui sont vraiment très très importantes la première référence c'est le bouquin de Chaye Ben David et Chaye Chalev-Souart Understanding Machine Learning c'est un très très bon livre qui est bien écrit et bien élaboré et qui contient plusieurs notions que ce soit concernant la définition d'une manière la définition du paradigme d'apprentissage approximativement correct ou bien la dimension de la dimension ou aussi la complexité de Radha Makar ou bien les réponses à des questions ou bien elle parle aussi de de la convergence non uniforme et il y a plusieurs notions qui sont abordées dans ce bouquin-là aussi le bouquin Foundation of Machine Learning par Mo Mo la chose la plus importante dans ce livre-là c'est que c'est presque le meilleur livre qui traite le meilleur livre qui traite la complexité de de Radha Makar et au final c'est le fameux livre qui est un livre vraiment très ancien de Vladimir Vapnik The Nature of Statistical Learning c'est là où il explique vraiment d'une manière rigoureuse bien expliquer la théorie de l'apprentissage statistique donc je termine ma présentation si vous avez des questions ou bien des choses à discuter bon ben en fait moi je commencerais par te dire un gros merci Abdéali et félicitations je pense que c'était une très belle présentation sur la théorie en apprenant géomatique donc moi j'irais avec la classique applaudissement donc tout le monde à la maison est aussi en train d'applaudir c'est juste qu'on voit pas les caméras tu peux être fier de ta présentation ben je vois qu'il y a déjà une première question dans le chat de la part de Sandrine qui demande si la borne de Rademacher est plus serrée que la borne de VCD oui la borne de Rademacher est plus serrée que la borne du VCD et il y a même il y a même une relation entre les deux bornes ok sinon moi j'avais une question personnelle aussi que j'aimerais te poser je sais qu'on a beaucoup parlé dans l'implantation que les bornes dépendait du risque empirique sur le jeu d'entraînement et que ce qu'on vise à faire c'est de minimiser le risque réel dans ce cas-là je me demande en apprentissage mathématique c'est normal ce qu'on fait c'est qu'on va avoir notre jeu de données en trois en trois portions une portion d'entraînement de validation et de test donc le jeu de test représente le risque réel c'est une approximation du risque réel mais est-ce que à ce moment-là il y a des bornes qui existent sur comme j'ai une performance X sur le jeu de validation je peux m'attendre à telle généralisation sur mon jeu de données de test est-ce que tu sais s'il y en a des bornes qui jouent là-dessus je n'ai pas vraiment une réponse bien claire mais d'après ma connaissance il n'existe pas vraiment des bornes de généralisation qui disent si tu obtiens de très bonnes performances sur des données de validation alors tu vas obtenir de très bonnes performances sur les données test parce qu'à ce moment-là je considère c'est comme tu triches un peu tu fais l'apprentissage sur des données d'entraînement et puis tu testes tu vas aller sur les données et tu vois est-ce que ça c'est bon ou bien non ça c'est bon ou bien non c'est pas bon alors tu vas choisir choisir un autre classificateur mais sur les données test tu n'as rien vu vraiment tu n'as aucune idée sur ce qui se passe sur les données test mais je considère que tu triches un peu je crois à mon avis il n'y a pas vraiment des garanties sur les données test oui je pense en quelque sorte est-ce qu'on ne pourrait pas non plus dire qu'on utilise plutôt à ce moment-là la différence entre la performance sur le jeu d'entraînement et la différence et la performance en validation pour justement essayer d'éviter la tricherie et voir ça comme un estimateur de l'erreur de généralisation peut-être je parle pour parler évidemment je ne sais pas j'ai vraiment aucune idée sur sur ça ce sera donc à explorer oui c'est vraiment une question à explorer c'est bon ok là je pense que tu ne vois toujours pas le chat j'ai mis raison non je vois le chat actuellement ok le delta nous semble être une valeur très théorique comment est-ce qu'on peut le calculer concrètement oui c'est une oui c'est une valeur vraiment très théorique que tu ne peux pas vraiment calculer mais qui dépend de la façon de la génération des données d'entraînement et tu n'as pas vraiment le contrôle sur ça tu n'as pas vraiment le contrôle sur ça ça mesure d'une certaine façon le billet que tu ne seras pas capable de contrôler la génération de données et il y a une certaine probabilité qu'il y ait le delta qui dit que tu peux tomber sur un échantillon qui n'est pas vraiment représentatif de ta distribution générale mais en statistique les gens peuvent contrôler ce delta là en utilisant des méthodes d'échantillonnage pour pouvoir trouver un échantillon représentatif ok une autre question c'est quoi le lien concret entre le delta et le risque et le risque théorique c'est vraiment aucun relation c'est le risque théorique ou bien le vrai risque le vrai risque dépend de la distribution de la distribution génératrice des données et dépend de l'hypothèse et dépend aussi bien sûr de la fonction perte qu'on utilise mais on n'a pas vraiment une relation avec le delta est-ce que lorsque delta augmente le risque empirique diminue vu que delta est un dénominateur est-ce que lorsque delta augmente le risque diminue vu que delta je peux revenir au théorème que j'ai présenté pour voir oui ici il est un dénominateur donc mais le problème même si par exemple le delta même si par exemple il augmente parce que la borne elle a vraiment deux termes elle a le risque le risque empirique et on a le risque qui est qui est borné par ces deux termes par exemple si delta par exemple diminue ou bien ou bien ou bien augmente il se peut par exemple que ça donne un effet sur le risque empirique et donc c'est toujours vraiment un trade-off qu'il faut faire mais si tu moi c'est bien ok est-ce qu'il y avait d'autres questions moi j'en vois pas actuellement dans le chat sinon comme là je vois je vois l'heure il est 11h46 qu'il y avait d'autres d'autres choses que tu voulais mentionner Abdali sinon on peut juste terminer ou attendre voir s'il y a d'autres questions non c'est tout ce que j'ai ok ben dans ce cas-là ce que je vais faire je vais inviter tout le monde on va pouvoir un petit peu prolonger ça m'a prévu une demi-heure de dîner aujourd'hui donc on va avoir un petit peu plus de dîner merci à Abdellali pour ça et donc ben encore une fois un gros merci à Abdellali pour la présentation et on se dit tous à midi et demi pour la prochaine présentation qui sera sur l'apprentissage par renforcement donnée par bon ben merci à Abdellali bon